Bonjour à tous, je suis content de vous retrouver. Aujourd'hui, une vidéo un petit peu spéciale, puisque Laurent va vous présenter son travail et ce qu'il fait avec un logiciel tout à fait à la pointe. Bonjour David, bonjour à tous. Je suis donc Laurent Tournier, je suis le dirigeant d'une société qui s'appelle Tactics 3D, qui édite des logiciels à destination des sports collectifs, handball, rugby, football, foot américain. Et donc, pour ce qui nous préoccupe, et surtout David, c'est le basket, notre sport préféré. Donc Tactics 3D est une société basée à Toulouse, qui a été créée en 2009-2010. Et nous avons commencé à faire des versions. La particularité de nos logiciels est qu'elles s'adressent à deux types de publics différents. C'est les coachs, et puis aussi, et surtout je dirais, les joueurs. Ayant testé moi-même, je pense que c'est mieux de montrer, parce que voilà, ça reste de l'image, donc c'est beaucoup plus simple d'expliquer en même temps, donc on passe sur la partie visuelle. Une image mieux qu'un long discours, absolument. En plus de ça. Donc ici, on a notre terrain de jeu favori, avec la liste des joueurs ici. Donc ça, c'est l'outil destiné aux coachs. D'accord. Donc il va pouvoir glisser les joueurs un par un sur le terrain, à l'endroit où il veut. On peut aussi, pour aller plus vite, pour modéliser une situation de jeu, cliquer ici, et il y a trois formations standards de basket, ou si je clique sur celle-là automatiquement, en un seul clic, en une seconde, on a une situation de jeu, qu'on peut ensuite modifier à loisir. D'accord. D'accord. Et on peut aussi définir l'orientation des joueurs à l'instant initial, à l'instant zéro. Donc là, je vais dire, mon pivot 5 regarde, et lui, le 4, là, il va regarder son meneur. Donc ensuite, je vais glisser mon petit ballon orange sur mon joueur qui a le ballon en premier. Donc ici, classiquement, le meneur. Et puis, comme j'ai défini la position initiale, je vais, comme sur un caméscope, je vais cliquer sur enregistrer. Et à partir de ce moment-là, tous les mouvements que je vais faire avec ma souris pour dessiner le mouvement des joueurs vont être enregistrés et vont tenir compte de la vitesse des joueurs, de la vitesse de la passe, par exemple. D'accord ? D'accord. Donc là, mes joueurs clignotent. C'est ici que le mouvement des joueurs n'a pas été défini. Donc le programme attend que l'entraîneur dessine des choses. Donc là, je vais amener le joueur ici pour pouvoir dire, le joueur 1 commence à le suivre, le rouge. Et puis lui, il va faire un écran et je vais amener le joueur ici. On peut dessiner donc des trajectoires. Plus on dessine vite avec la souris, plus le joueur ira vite avec une contrainte que ramène le programme. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire des mouvements irréalistes. C'est-à-dire qu'on ne peut pas aller plus vite que Shane Bolt. Le programme contrôle ça. Je sais qu'il y a des entraîneurs qui en rêvent d'avoir des joueurs qui vont plus vite. Mais voilà, ce n'est pas le cas. L'intérêt aussi d'amener cette contrainte, c'est que tout ce qu'on va pouvoir dessiner avec le logiciel va être réaliste sur un terrain. Si on compare un dessin qu'on peut faire, un système de jeu qu'on peut faire sur un paperboard, on va dessiner des flèches dans tous les sens, sans qu'on se préoccupe du timing, ni si un joueur peut aller d'un point A à un point B, vraiment, et sans collision. Et là, en fait, on va pouvoir, avec le logiciel, dessiner des choses qui vont être réalistes et uniquement réalistes. Donc, en fait, vous avez amené une réalité dans chaque sport par rapport aux contraintes du jeu. Absolument. Oui, d'accord. Ensuite, on peut associer des mouvements. Et puis, comme on va voir que le logiciel n'est pas seulement, on va dire, classiquement, comme beaucoup de logiciels sur le marché, avec simplement des petites pastilles, et au mieux, des flèches qui sont dessinées statiquement, on va pouvoir associer des gestes aussi aux joueurs, parce qu'on va les voir se reproduire en 3D. C'est aussi important pour dessiner des entraînements, etc. Donc là, typiquement, le numéro 2 bleu, je vais lui dire, toi, tu recules pour t'écarter de la zone. Toi, tu vas avoir une attitude défensive, etc. D'accord. Donc là, je vais dire, toi, le meneur, on va l'amener ici, et puis le pivot, on va l'amener aussi ici. Je vais dire, le numéro 3 bleu, il fait un écran sur le 1 rouge, et on peut faire en sorte aussi de varier le rythme de course des joueurs en utilisant la souris, en disant, ce joueur-là, il va ne démarrer qu'à partir d'un certain moment, parce qu'il est ralenti par l'écran du numéro 3. D'accord. On peut faire ça, on peut faire des changements de rythme dans les courses des joueurs. Ce qui veut dire, Laurent, alors là, je parle vraiment pour les coachs, mais là, comme c'est la présentation coach, j'en profite, que du coup, tu peux régler les timings de course, les timings de passe. Ce n'est pas comme une plaquette où on va montrer les déplacements, mais là, on va avoir pour les coachs un vrai déplacement en fonction du timing. Au lieu que tout le monde part en même temps, 3 va partir peut-être décalé par rapport à son meneur sur l'écran, etc. C'est exactement ça, David. Alors, ça amène de la précision pour le coach. Après, ça amène des contraintes à faire quand on dessine. Donc, ça rajoute un peu de temps de fabrication de système par rapport à plein de logiciels qui existent. On ne se préoccupe pas du timing, on fait juste des flèches où là, il n'y a aucun sens du rythme et de la vitesse. Donc là, ça nécessite plus d'ajustement. C'est clair, mais d'un autre côté, ça va refléter plus ce que le coach veut faire faire à ses joueurs au finish. Et ça reflète plus la réalité des choses. Bien sûr. Par exemple, je vais dire, le 2, je vais l'amener ici. Je vais faire une passe. Il est là, donc, une manière de manipuler le timing. Ici, avec une espèce de petite réglette. On peut voir le temps qui défile en bas de l'écran. Et puis, la petite ligne rouge ici qui permet de voir où en sont les joueurs dans leur course. Donc là, ce que j'ai fait, j'ai juste dessiné une passe. Comment on dessine une passe ? En fait, c'est très simple. On prend le ballon et on l'amène vers le joueur qui va recevoir. Et là, c'est la ligne verte qu'on voit la passe. Absolument, oui. On peut aussi dire que ma passe, est-ce qu'elle est au rebond, est-ce qu'elle est au niveau de l'épaule ou est-ce qu'elle est au-dessus de la tête ? Une fois arrivé ici, je vais créer une nouvelle petite slide. Et je vais dire, toi, mon numéro 2 qui est en position ici, tu vas faire un shoot, tout ce qu'il y a de plus classique. Ici, si je regarde, j'ai créé 4 phases. Si j'en suis content, je vais cliquer sur ce petit bouton-là qui va instantanément générer une animation. Dans ce qu'on appelle le viewer, le visualisateur 3D, dans lequel, en fait, on a une infinité de points de vue. Donc là, c'est une vue de dessus, un peu comme une ardoise, sachant que là, c'est animé par rapport à une ardoise. Donc, ce que j'ai dessiné avec vous en même temps, on en voit le résultat ici, par-dessus. Là, j'ai 4 différentes caméras. Donc, la vue de côté où, en fait, on peut naviguer le long du terrain. Donc, ici, ça n'a pas trop d'intérêt, mais pour un exercice ou une montée de balle, ça peut avoir de l'intérêt. Ici, on a une vue derrière le panier rouge. Donc là, on a les 3 boutons classiques, pause, reset et play. Donc là, si je fais play, j'ai oublié de faire qui dribble. Donc, voilà. Ce que j'ai modélisé de façon sommaire tout à l'heure, on voit le résultat avec l'isolement du joueur. Ici, les différents mouvements. Tu as sans doute un espèce de petit flou qui se dessine à l'écran, David. C'est un effet qui est fait dans le logiciel, mais malheureusement, il est augmenté par notre session Skype. Quand les joueurs se déplacent. Quand les joueurs se déplacent et accentués par Skype. C'est qu'ils sont rapides, les joueurs. C'est qu'ils sont ultra rapides. Dans le logiciel, en fait, c'est beaucoup moins accentué que ça. Super. Je crois qu'on comprend bien pour les coachs. Enfin, moi, trainer, mais ancien coach, là, je comprends bien l'utilisation de ce que je pourrais faire avec une équipe. Du point de vue du joueur, est-ce que tu peux nous montrer un exemple ? Là, typiquement, dans le viewer qui est utilisé par les coachs, mais aussi par les joueurs, on a accès à n'importe quelle vue de n'importe quel joueur, juste en double-cliquant dessus, en choisissant la caméra du joueur. Donc là, on va pouvoir se mettre à la place de n'importe quel joueur. Donc là, si je suis à la place du meneur, j'ai commencé l'action, on peut faire stop. On peut se mettre à la place du meneur et voir, par exemple, les lignes de passe, si le défenseur, à ce moment-là, est prêt ou pas, si mon numéro 2, il est isolé des autres de par mon mouvement, etc. Donc, ça va servir à ce que le joueur comprenne mieux ce qu'il y a à faire sur le terrain, à développer son QI basket, on va dire. Ah, mais c'est certain, là. Tu peux discuter avec tes joueurs et voir les scénarios, voir ce qu'ils ont fait, ce qui ne va pas. Je trouve qu'au niveau pédagogie, c'est vraiment top parce que tu peux isoler vraiment ce qui s'est passé. Si un coach veut exécuter une forme de jeu, on peut se prendre le temps avec les joueurs de regarder qu'est-ce qu'il se passe exactement en fonction du retard de l'écran, par exemple, sur cette situation-là. Si le joueur est en retard pour faire son écran, l'impact sur le terrain ne sera pas le même. Pour le timing de la passe avec l'élié, par exemple, on peut tout imaginer. Alors, je ne suis plus coach, mais quand je suis sur le terrain en tant que traîneur, je suis vraiment dans le dialogue et la compréhension avec mes joueurs. Et donc, là, ça me parle beaucoup parce qu'en tant que traîneur, si je prends une situation de jeu comme celle-ci, je vais pouvoir bien expliquer, surtout aux jeunes joueurs qui ont le moins d'expérience, ils vont pouvoir vraiment comprendre ce que le coach ou le traîneur leur demande. On est dans une bonne approche pédagogique. Peut-être certains vont dire oui, mais on pourrait faire ça sur le terrain. Oui, mais non, parce que le problème, c'est que ça reste un travail vidéo. Alors, je sais qu'en France, les coachs ne font pas beaucoup de vidéos par rapport à ce qu'on peut trouver en Outre-Atlantique, mais effectivement, c'est beaucoup de temps. Et puis, je crois que tu m'avais expliqué l'autre jour que tu peux envoyer, par exemple, ce qu'on vient de faire là en quelques minutes. Le coach peut l'envoyer par e-mail à ses joueurs. Oui, absolument, j'avis. Donc, le joueur, il va pouvoir prendre des heures et des heures à regarder, à mémoriser, à se dire, ben voilà, il faut bien que je fasse comme ci, comme ça, parce que sinon, ça ne marchera pas. Après une séance faite avec le coach, et effectivement, on gagne beaucoup de temps, au contraire, alors que sur le terrain, on n'a jamais assez de temps. Là, du coup, on en gagne grâce à cet outil. Moi, je le vois comme ça. C'est exactement ça, David. Le but, c'est d'améliorer la compréhension de ce qu'il y a à faire sur le terrain et de, deux, gagner du temps. On peut envoyer les systèmes de jeu aux joueurs pour qu'ils puissent réviser chez eux, dans le bus, dans le train, où tu veux, avant un match, avant l'entraînement, qu'il y a à faire, les systèmes de l'équipe à connaître. Ça veut dire que quand ils vont arriver à l'entraînement, ils sauront ce qu'il y a à faire. Et après, évidemment, ça va ajouter de l'intérêt à l'entraînement parce que les joueurs ne passeront pas leur temps à l'entraînement à apprendre un système, mais ils le répéteront vraiment. Et donc là, les ajustements en termes de timing, d'attitude, de gestes techniques, ça sera beaucoup plus pertinent pour l'entraîneur de les faire dans ces sessions-là que si, en plus, il faut rajouter toute la phase d'apprentissage des systèmes qui est toujours laborieuse pour tout le monde. En plus, il y a toujours des différences de vitesse d'acquisition entre les joueurs, c'est totalement normal. Il y en a qui comprennent très vite, d'autres qui ne comprennent pas la même vitesse. Donc, l'outil, il sert aussi à gommer ça en distribuant les animations en 3D. Peut-être qu'un joueur mettra deux fois deux visualisations à voir ce qu'il y a à faire, d'autres peut-être dix. N'empêche que quand ils arriveront à l'entraînement, si tout le monde sait ce qu'il y a à faire, le boulot de l'entraîneur, il est quand même facilité. Il peut passer plus de temps sur d'autres points. Après, tu parlais de l'aspect pédagogie et du dialogue entre les joueurs. Dans le logiciel, il y a aussi un mécanisme qui est intéressant. C'est-à-dire que là, on a vu qu'on pouvait dessiner des systèmes et les voir se répéter en 3D. Mais ici, notre visualisateur 3D, il peut être aussi utilisé conjointement par un coach et par un joueur, assis l'un à côté de l'autre, par exemple, pour discuter. Et puis là, on peut bouger les joueurs directement en 3D comme ça pour dire, si toi, pivot, tu te mets ici et que ton orientation est plus comme ça, tu es beaucoup plus efficace dans ton écran quand le joueur va arriver ici. Donc là, on peut aussi donner la main au joueur pour dire, ok, tu as un joueur ici, qu'est-ce que tu fais ? Quelles sont tes options de jeu ? Quelle est la meilleure façon de jouer ? Donc là, le joueur, il peut prendre la main et dire, bah, je vais peut-être profiter de l'écran pour rentrer ici. Et que si mon joueur recule, peut-être que j'aurai une ligne de passe directe pour un tir à 3 points. Mon intérieur, il va venir sur moi parce que j'ai un déficit de taille, etc. Pour faire évoluer le cul-de-basket du joueur et puis aussi évaluer le joueur par rapport à sa compréhension du jeu. Ouais, pour moi, trainer, c'est essentiel parce que ce genre d'outil permet ce genre de discussion. Alors que quand moi, je parle avec mes joueurs, par exemple, alors soit on prend une vidéo. Et si on a une vidéo, eh bien, on a une action, un moment T, qu'on peut se repasser, se repasser, se repasser. Mais si, par exemple, on voit une autre solution, on ne peut pas lui montrer. On lui explique, mais on ne peut pas lui montrer puisque c'est une vidéo. Donc, c'est quelque chose qu'on a filmé. Là, avec ce logiciel, tu peux reprendre les positions que tu as vues dans la vidéo, mais montrer les options possibles que, lors du match, les joueurs n'ont pas fait. Et comme ça, voir l'évolution et que le joueur soit dans la progression pour que la prochaine fois où cette action se déroule, il puisse connaître la solution grâce à ce logiciel. Absolument, David. Le but, là, c'est vraiment d'améliorer la compréhension du jeu. Après, sur l'utilisation de la vidéo, alors la vidéo, elle amène des choses parce que, évidemment, ça reflète la réalité. Donc, tu verras les petits gestes techniques qui vont ou qui ne vont pas bien. Après, utiliser une vidéo pour ça, c'est la trouver, trouver une vidéo qui correspond à ce que tu veux faire. Donc, ça peut prendre du temps suivant l'indexation. Voilà, alors que là, ça va être immédiat. Donc, ça, c'est moins consommateur de temps. Et puis après, comme tu l'as très bien dit, ça amène une flexibilité que tu n'auras pas. Donc, sachant qu'en plus, ici, on a un outil qui sert avec une espèce de petite palette. On peut dessiner des lignes, des traits, tout ce qu'on veut. Super. Ça, c'est l'aspect mobile, partage. Et le partage est très, très simple. C'est juste en deux clics. Et la chose très importante aussi, parce que ça peut être un vrai souci pour l'entraîneur, c'est l'aspect confidentialité. En tant qu'entraîneur, quand je veux partager un système, donc là, je vais mettre mon système, le nom du système. Et là, en fait, je vais définir une date de validité. Et au-delà de cette date, mes joueurs ne pourront plus visualiser le système qui aura été enregistré. Pour éviter qu'un joueur qui passe d'un club à un autre parte avec tout le cahier de jeu de son équipe précédente et l'emmène dans son nouveau club. Ok, super, Laurent. J'ai pu avoir une bonne vision de l'utilisation qu'on peut en avoir avec les joueurs. Que ce soit en tant que coach d'équipe ou que ce soit en termes de traîneur, où là, souvent, moi, j'ai des jeunes joueurs qui ont besoin de comprendre le jeu. Je n'ai pas des pros qui ont besoin de mémoriser des systèmes. Et là, le logiciel est top pour ça. Mais moi, j'ai surtout des jeunes joueurs qui ont besoin de comprendre pourquoi il faut faire ci, pourquoi il faut faire ça. Donc là, je suis persuadé que ton logiciel est top là-dessus. On s'adresse à tous les publics en termes de budget, en termes de cibles. C'est-à-dire qu'on ne cible pas que les pros. On a des offres pour tout le monde et que notre cible, c'est avant tout le monde amateur, donc dans le monde entier. Pour finir, vous pouvez bénéficier d'un code promo de 15% sur nos produits avec le coupon coach David Bonnel. Voilà, pour avoir une réduction sur nos produits. Génial. Eh bien, écoute, toute la team sera très contente. Alors, le but de ma chaîne, c'est d'aider les joueurs et les coachs à devenir plus performants. Et donc là, ton outil va dans ce sens. Donc, j'étais très content de te recevoir aujourd'hui. Merci beaucoup. Je t'en prie, David. À bientôt. Au revoir.